Un nouvel antigène est désormais introduit dans le calendrier de programme élargi de vaccination au Bénin. Il s'agit du vaccin contre la méningite A, MENA, qui sera désormais administré aux enfants de 9 à 12 mois. Clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2021 au Parlement, une dernière séance plénière consacrée à la session budgétaire est ainsi refermée, conformément aux dispositions constitutionnelles et celles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et puis à l'étranger, au Burkina Faso, les militaires au pouvoir commencent à organiser la transition. Le putsch a été largement soutenu par la population, lassé notamment par les violences diadis qui frappent le pays. Mais certains espèrent mettre en garde. Le Bénin et la Centrafrique explorent une coopération sud-sud dans le domaine eau-pêche-forêt, sous l'onction de leurs partenaires communs, African Park Network. Cette coopération sera concrétisée dans les tout prochains jours par une translocation réciproque de l'élan de Derby et du Cobb de Bouffon entre le parc national de Tchenkour, en République centrafricaine, et le parc national de la Pondjari au Bénin, le film de la descente du ministre centrafricain, du hôtel au nord du Bénin, avec Romaric Dosa. Nous sommes ici dans le parc national de la Pondjari. Cette descente du ministre centrafricain des eaux, forêts, chasse et pêche s'inscrit dans le cadre du projet de translocation réciproque des élans de Derby et des Cobb de Buffon entre le Bénin et la Centrafrique. Ce projet permettra la réintroduction de ces espèces disparues ou menacées d'extinction. L'élan de Derby est une espèce en voie d'extinction et nous voudrions ainsi contribuer à la restauration de cette espèce en Afrique de l'Ouest. Et au niveau du Tchenko, le nombre de Cobb de Buffon a diminué de 87%. Il y a également un intérêt touristique. Avoir l'élan de Derby que nous n'avons pas actuellement dans le parc, ça va attirer encore plus les touristes. Au terme des formalités, le Bénin verra 30 Cobb de Buffon vers l'air protégé de Chinko en République centrafricaine et recevra 15 élans de Derby. Je suis venu voir mon collègue de vie durable du ministère du Bénin. On pose déjà les premières bases pour relancer le projet et on est en train de travailler là-dessus. Je viens de faire le tour du parc, je suis en train de voir tout ce qu'il y a en train de réaliser pour accueillir ces animaux. Mais c'est déjà une très très bonne initiative. Déjà il y a une étude de faisabilité approfondie qui a été réalisée qui a montré que le climat et l'habitat est favorable pour supporter ces animaux-là qui vont venir de Chinko en RCA pour ici. Et là nous sommes en train de construire l'enclos, un enclos de 600 hectares qui va permettre la climatisation avant maintenant d'être libérés peut-être d'ici 2-3 ans. Cette stratégie de conservation de ces deux espèces contribuera à Kossu à l'amélioration de la diversité spécifique du parc national de la Pondjari et de l'air protégé de Chinko. Au Parlement, la deuxième session ordinaire de l'année 2021 a été clôturée ce mardi. Par les députés, une dernière séance plénière consacrée à la session budgétaire est ainsi refermée conformément à la concession du Bénin et celle du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Reportage. Cette séance plénière est celle qui clôture la deuxième session ordinaire de l'année 2021, ouverte le 26 octobre 2021. La session dite budgétaire se ferme ainsi conformément aux dispositions constitutionnelles et celles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ce mardi 25 janvier, après un trimestre d'intenses activités des députés de la huitième législature. La deuxième session ordinaire de l'année a été consacrée en priorité au vote du budget général de l'État. Nous avons procédé à l'écoute du message du président de la République sur l'État de la nation. Au cours de la période sous référence, l'Assemblée nationale a adopté trois lois ordinaires, deux autorisations de ratification. Nous avons examiné et adopté le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2021. Nous avons procédé à la désignation des remplaçants des députés Bourja Jacques Nyampabou au Parlement panafricain et Nazaire Sado au Parlement de la CDAO à l'issue des votes. Les députés Thomas Nyampabou et Nassirou Bako Arifari ont été respectivement élus pour le compte du Parlement panafricain et pour le compte de la CDAO. La représentation nationale d'Antar-Messi pour un trimestre, ces vacances parlementaires qui vont prendre fin au cours de la première quinzaine d'avril 2022. C'est le lieu pour moi de féliciter, une fois encore, tous les collègues, tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour que nous puissions parvenir à ces résultats. Et en exécution également des points inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière, les représentants du peuple ont procédé à l'élection à la haute cour de justice de l'honorable Kader Badamansi en remplacement de son collègue Adam Bagoudou, promu ambassadeur du Béninpré, l'Arabie Saoudite. Un nouvel antigène est introduit dans le programme de vaccination élargi au Bénin. Il s'agit du vaccin contre la méningite A, qui sera désormais administré aux enfants de 9 à 11 mois. Quelques-uns parmi eux ont reçu leur première dose au cours de la cérémonie de lancement officiel de ce programme. Suivons ici le reportage avec Romarek Tosa. Première ingestion du vaccin Mena Frivac Mena au Bénin. C'est un vaccin anti-ménégite introduit dans le programme élargi de vaccination de routine. L'événement qui nous réunit ce jour marque une étape essentielle dans le programme élargi de vaccination PEV du Bénin, à savoir la protection des enfants de moins d'un an par l'administration du vaccin contre les infections à méningocoque A, portant à 12 le nombre de maladies contre lesquelles nos enfants seront désormais protégés dès leur tendre enfance. Le Bénin prend donc ce jour une décision salutaire de protéger désormais tous les enfants de moins d'un an contre la méningite à méningocoque A. Le vaccin Mena concerne tous les enfants de 9 mois et plus. Environ une personne sur dix atteintes de ce type de méningite en meurt, et une personne sur cinq présente des complications graves. La vaccination qui confirme une protection durable est le moyen le plus efficace de réduire la charge et d'atténuer les conséquences de la méningite. Il s'agit donc d'un événement majeur qui contribuera à l'élimination de la méningite à méningocoque A au Bénin. L'administration du vaccin Mena se fait à partir de neuf mois en dose unique, simultanément avec le vaccin contre la rougeole rubéole et le vaccin contre la fièvre jaune. Le vaccin Mena Frivac est gratuit. Il est accessible dans tous les centres de vaccination. Et pour se faire de l'argent, bon nombre de jeunes s'adonnent aujourd'hui à la vente en ligne. Un nouveau moyen selon eux de se faire connaître tout en donnant de la visibilité à leurs produits et services. Malgré les nombreux avantages qu'offrent cette nouvelle méthode, ces jeunes sont toujours confrontés à des difficultés avec leurs potentiels candidats. Images et sons. Les ventes en ligne sont une nouvelle méthode pour les jeunes de se faire de l'argent. Les réseaux sociaux constituent un moyen fondamental pour la communication de leurs articles. Plusieurs méthodes sont employées par ces derniers pour atteindre leurs cibles de clientèle. Bon, on a créé une entreprise. Donc on a un catalogue et on fait une publicité. On a des groupes de diffusion où on diffuse et certains nous aident à poster. Et quand tu vois, et ça te plaît, tu commandes. Sinon on n'a pas ça sur le champ pour vendre. À partir de 8h, je vais sur mes pages Facebook, Insta, WhatsApp. Je fais des publications et je quitte la ligne. Je reviens travailler. Le soir, il y a pas mal de messages. Voilà le produit à combien, voilà le produit à combien. C'est en matinée, je fais des publications. Dans l'après-midi, je réponds. S'il y a possibilité de faire des livraisons, je donne des rendez-vous. J'ai également un livre qui m'aide pour ça. Mais des fois, il n'est souvent pas disponible. J'ai des grossistes. Donc s'ils me livrent les marchandises, je pose souvent sur mes statuts. Donc j'ai des amis, quand je pose, ils demandent des articles. Je fais des livraisons aussi. Nous avons des stockistes un peu partout. Donc chez moi, pour... Parce que des fois, ils disent, je veux, tu vas acheter. Ils ne viennent pas. Du coup, tu m'envoies l'argent et je vais te prendre ça. Pour les vendeurs en ligne, avoir de la clientèle est leur premier objectif. Néanmoins, plusieurs parmi eux sont sur le garde. Car tous les clients ne respectent pas les contrats établis avec eux. Cela ne les empêche pas d'avoir des bénéfices. Parfois, il y a des clients qui disent, ils ne veulent pas payer avant la livraison. Il y a certains clients. Si le livre, le livre, difficilement il paie. Ou bien ils vont dire, la livraison c'est ci, ou bien la livraison c'est ça. Ou bien, arriver là-bas au lieu de 7000, ils vont remettre 5000 au client. Et bon, parfois ils vont dire, il ne veut pas payer. Dans l'application, tu partages tes produits. Tu vas tomber sur un client qui va te dire qu'il veut acheter chez toi. Qu'il veut acheter pas mal de produits. Il va te faire, tu vas beaucoup, beaucoup parler. Tu lui envoies des photos. Toi-même, tu es content, tu es excité. Mais à un moment donné, il te dit, bon madame, je vais passer demain pour la livraison. Demain, tu l'appelles, il ne vient pas. Après, il peut t'inventer une histoire en disant que, voilà, désolé si je ne suis plus passée, j'ai eu des prévus, des histoires comme ça. Et à part ce côté, il y a également la non-disponibilité de certains clients. Ils peuvent dire, moi, je suis à Boïcon, comment on va faire pour la livraison ? Voilà, qu'aujourd'hui, il n'y a plus à faire de confiance. Je pense que la vente en ligne, c'est vraiment bénéfique et c'est vraiment rentable parce que ça, nous permet d'économiser les sous pour le loyer. Parce que quand tu vas prendre une boutique en ville, maintenant, à la fin du mois, tu dois payer pour le loyer. Mais tu t'imagines, tu as une boutique en ligne, par exemple, tu es chez toi, tu fais ta livraison, il y a d'entrées, il y a de... La vente en ligne, ça me rapporte des bénéfices. La vente en ligne devient très virale et permet à beaucoup de jeunes de s'en sortir avec ou sans capital. À l'étranger, à présent, après le coup d'État qui a renversé le pouvoir du président Rochmark-Christian Caboret au Burkina Faso, les militaires commencent par s'organiser. Le putsch a été largement soutenu par la population, lassé notamment par les violences djihadistes qui frappent le pays. Merci à tes experts de mettre en garde. Reportage. Deux jours après le coup d'État qui a renversé le président Burkina Beroch Caboret, les militaires au pouvoir commencent à organiser la transition. Le putsch a été largement soutenu par la population, lassé notamment par la violence djihadiste qui frappe le pays. Mais certains experts tiennent à mettre en garde. Je ne crois aucune forme de coup d'État. Je crois aux institutions démocratiques, à la manière démocratique de résoudre les problèmes. Parce que le coup d'État militaire ne va pas changer les véritables forces motrices du conflit. Quels sont les vrais moteurs du conflit dans ce pays ? Le chômage, le manque de droits des jeunes concernant leur citoyenneté, mais aussi le manque de sécurité pour les Burkinabés ordinaires, et surtout la mauvaise gouvernance. Le coup d'État a été fermement condamné par plusieurs pays occidentaux, mais aussi par l'ONU et par l'Union africaine. De son côté, la CDAO a annoncé qu'elle tiendrait ce vendredi une réunion virtuelle pour examiner la situation dans le pays et peut-être prendre de possibles sanctions contre les militaires. Le bloc de la CDAO a mal fait son travail. Le plus souvent, lorsqu'il y a une agitation de la part des citoyens, les pays membres de la CDAO ne semblent pas se mettre du côté du peuple. Ils attendent jusqu'à ce que ces sous-officiers mécontents, après plusieurs cris du peuple, viennent mettre en scène une mutinerie qui, le plus souvent, est célébrée par les citoyens. La CDAO a échoué et elle est en train de devenir en grande partie un organe dysfonctionnel. Et je pense que la CDAO doit prendre plus de recul, faire plus de consultations, être patiente sur le plan diplomatique et renforcer les capacités de ces pays de manière à ce qu'ils puissent offrir à leurs citoyens une bonne gouvernance et plus de sécurité. L'ancien président Roch Martial Caboret ainsi que son premier ministre Lassina Zerbo ont tous les deux été placés en résidence surveillée. Et toujours au Burkina Faso, toujours dans le souci de réorganiser le pouvoir, les petits sont rencontrés, les ministres du gouvernement d'Issou. Voici le reportage. Ils sont tous présents, les ministres du gouvernement d'Issou au Burkina Faso, pour leur rencontre avec les militaires au pouvoir. Aucun d'entre eux ne manque à l'appel. Il leur avait été demandé de ne pas quitter le pays sans autorisation. Parmi eux se trouve notamment le premier ministre Lassina Zerbo. Quelques jours après le coup d'État qui a renversé le président Roch Caboret, les militaires au pouvoir commencent à organiser la transition. Une transition dont la gestion devrait impliquer toutes les composantes nationales, selon la volonté des militaires. A la tête de ce groupe de soldats se trouve le lieutenant-colonel Paul-Henri Sondaogo d'Amiba, 41 ans, nouvel homme fort du pays et qui préside le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le coup d'État a été largement soutenu par la population, lassé notamment par les violences djihadistes qui frappent le pays. Mais il a aussi été fermement condamné par plusieurs pays occidentaux, ainsi que par l'ONU et l'Union africaine. De son côté, la CDAO a annoncé qu'elle tiendrait ce vendredi une réunion virtuelle pour examiner la situation et peut-être prendre de possibles sanctions contre les militaires. Parlons à présent deux choses et rendons-nous en Ouganda. Une banque à lait maternelle est désormais disponible à l'hôpital central du pays. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre plusieurs hôpitaux de Kampala. Des infirmières spécialisées en lactation sont impliquées dans cette banque dirigée par une femme, le docteur Vitoria, pédiatre et néo-nactologiste. C'est en juin l'année dernière que Janet a commencé à faire don de son lait maternel après avoir elle-même accouché. Grâce à cette banque, l'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital Nsambia n'a plus à s'inquiéter de la disponibilité de lait maternel humain pour les bébés prématurés qui en ont besoin pour survivre. Le lait de Janet, comme celui de nombreuses autres donneuses, peut être conservé en toute sécurité jusqu'à six mois. Permettre à un nourrisson d'être allaité par une autre mère que la sienne, l'idée n'est pas nouvelle, mais en Ouganda, cette banque de lait maternel est une première. En tant que donneuse, je suis très enthousiasmée par cette initiative et je suis très fière de sauver la vie de bébés. Il y a certains bébés, les prématurés, dont les mères ne peuvent pas leur donner suffisamment de lait. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, un bébé sur dix naît prématurément. Alors que les experts élaborent des solutions au niveau local, le besoin post-natal essentiel reste le lait maternel humain. Le lait est gratuit, mais les hôpitaux donnent la priorité aux enfants prématurés et aux nourrissons dont la mère est décédée. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre plusieurs hôpitaux de Kampala. Des infirmières spécialisées en lactation sont impliquées dans cette banque dirigée par une femme, le docteur Victoria Nakibuka, pédiatre et néonatologiste. Le seul lait qu'un bébé prématuré peut digérer correctement avec son intestin immature est le lait humain. Tout autre lait le prédispose aux infections. Les nourrissons souffrent généralement d'une intolérance alimentaire et de constipation. Le seul lait qui peut permettre à ces bébés de survivre est le lait humain. De nombreuses mères approchées sont favorables aux dons de leur lait maternel si elles en ont en excédent. Le lait est testé pour détecter les bactéries avant d'être pasteurisé. Avant que le lait soit soutiré, les volontaires signent un formulaire de consentement à donner leur lait maternel. Elles passent par un processus de conseil, puis des échantillons de sang sont prélevés pour vérifier la présence d'infections comme le VIH, la syphilis et l'hépatite B. La banque peut conserver jusqu'à 250 litres de lait, la capacité maximale à ce jour. Cette banque n'est peut-être pas la réponse aux cas croissants de complications pendant la grossesse, mais pour les nourrissons, dans le besoin, ce lait maternel, humain et vital. Razia Atman pour Africa News. En Ukraine, la population fataliste se prépare à la guerre. Si la Russie dément vouloir envahir l'Ukraine, à Kiev, la population se prépare à une invasion entre peur et fatalisme. Loin des tractations diplomatiques, Kiev ne montre aucun signe visible de tension. Mais impossible pour les Ukrainiens d'exclure la possibilité d'une guerre. La menace est réelle, reconnaissent les autorités. Alors, entre fatalisme et peur, la population se prépare. C'est effrayant. Ce sont les parents surtout qui ont peur. Ils ne savent pas quelle sera la situation. Le taux de change du dollar augmente, les prix augmentent. Les personnes âgées ont commencé à paniquer. Et mes amis et moi pensons aller en Europe pendant un certain temps et attendre là-bas. Cela concerne tous les Ukrainiens. Certaines personnes ont commencé à collecter de la nourriture. D'autres nettoient leurs armes et se préparent à une attaque. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet dans les médias. Tout le monde connaît cette menace. La majorité des Ukrainiens sont prêts à ce qui pourrait arriver. Ce ne serait pas un conflit, ce serait une vraie guerre. Et je pense que les Ukrainiens sont prêts pour cela. Selon les Etats-Unis, tout indique que Vladimir Poutine va faire usage de la force militaire contre l'Ukraine d'ici la mi-février. Les autorités russes nient cette intention et accusent l'Ukraine de masser des troupes dans l'est du pays. Restons toujours en Ukraine. L'OTAN et les Etats-Unis ont transmis par écrit des propositions à la Russie en vue de sortie de crise ukrainienne. Reste à savoir la réponse que Moscou apportera à cette lettre. Images sont. L'OTAN et les Etats-Unis ont transmis à la Russie deux lettres distinctes en guise de réponse au projet de traité que leur avaient adressé les Russes en décembre. Dans leur courrier, les Américains indiquent qu'ils refusent de renoncer à un élargissement de l'OTAN. C'est pourtant ce qu'exigeait le Kremlin. Moscou considère en effet qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait un affront. L'OTAN croit fermement que les tensions et les désaccords doivent être résolus par le dialogue et la diplomatie, et non par la force ou la menace de la force. Ainsi, aujourd'hui, l'OTAN a transmis nos propositions écrites à la Russie, et nous l'avons fait en parallèle avec les Etats-Unis. Le document que nous avons remis comprend nos préoccupations concernant les actions de la Russie qui compromettent la sécurité. Nous avons fait une évaluation pragmatique des préoccupations soulevées par la Russie, et nous avons formulé des propositions pour les domaines où nous pourrions trouver un terrain d'entente. Reste désormais à savoir quelle sera la réponse de la Russie. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a fait savoir que son pays allait maintenant prendre le temps d'étudier la réponse occidentale, sans donner plus d'indications sur un délai de réponse. Fin de ce 13h, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi, merci également à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette édition. Portez-vous bien, juste derrière moi, retrouver l'édition anglaise avec un partenaire de la Dorche-Velle. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada